Bon Hervé, après Bordeaux, Bordeaux-Bey, le sentiment était, il y avait de la déception, 4-4, et là ce soir vous avez concrétisé vos bonnes intentions dans le jeu par une victoire face au chamois. Exactement, c'est vrai qu'on était sur notre faim par rapport à la prestation de Bordeaux le week-end dernier, et là, voilà, on a récupéré ce qu'on a perdu avec la qualité du jeu, surtout en première période, et puis avec beaucoup de valeur sur la deuxième, on a souffert contre une équipe très technique, je le rappelle qui était la meilleure attaque de la poule, donc c'était compliqué, c'était normal, on savait qu'on allait souffrir aussi dans ce match, mais voilà, les garçons ont su faire preuve, on fait front, on a plié sans rompre sur cette deuxième période, on aurait pu aussi tuer ce match avec la belle occasion de ses coups, qui sera puni dans la semaine. C'est une part transversale, c'est ça ? C'est quand il rive le gardien ? Quand il rive le gardien. Ah oui, il y a la barre aussi. Oui, la barre, c'est très bien joué, c'est pas de chance, mais il doit faire plate du pied au sol, comme il passe, et ça rentre, mais bon, voilà, il a fait un bon match, donc c'est très important. Et puis je trouve qu'on a tous joué de façon homogène aussi, ce qui n'était pas le cas contre les herbiers, où on était deux, trois jours en dessous, voilà, les girondins, on sait aussi, certains ont baissé pied en deuxième, donc là, c'est un vrai match référent, donc je trouve, voilà, la satisfaction dans tous les domaines. Le tournoi, c'est cette faculté à reprendre l'avantage très rapidement après leur égalisation, 4-5 minutes plus tard, vous reprenez l'avantage, c'était important de rebasculer rapidement avec le score en votre faveur ? Oui, le fait de repasser devant eux après leur égalisation, je pense que ça nous fait du bien, ça leur fait du mal, et puis surtout, comme Bordeaux, c'est-à-dire qu'on revient trois fois au score contre Bordeaux, et là, pareil, tant qu'on aura cette énergie-là, cette débauche d'agressivité, cette force mentale, on peut envisager, voilà, ce haut de classement, ce très haut de classement, pardon, il ne faut surtout rien changer, je ne vais pas forcément tourner, mais j'ai un effectif qui est quantitatif et qualitatif, donc les joueurs qui jouent, il faut qu'ils gardent leur place chaque week-end, parce qu'il y en a d'autres qui attendent que ça, et quand ils rentrent, il faut qu'ils soient bons, donc aujourd'hui, voilà, les 11 titulaires ont vraiment été très très bons, belle rentrée Djilou, qui paraît, qui rentre, qui marque, donc c'est très très bien, on va essayer de garder ce rythme-là, on est loin de la fin du championnat, ça nous permet de rester avec ces équipes de tête qui nous devancent, mais en tous les cas, voilà, bravo, bravo aux gars. Suleymane, un petit peu plus de nouvelles, on va prioriser la cheville, si on a bien vu, est-ce que tu en sais un peu plus sur son état ? Ben, c'est un gros coup maintenant, il faut qu'il aille vérifier s'il n'y a rien de cassé, s'il n'y a rien de déplacé, mais voilà, il a pris un gros coup, je ne pense pas que ce soit très très méchant.